bonsoir tout le monde dans cette vidéo on va essayer de commencer notre première application crude avec Angular, Node.js, Xpress.js et MongoDB avant tout donc on va essayer de voir c'est quoi Angular, ça ce cours là est conçu pour les débutants d'accord là c'est pour les gens débutants donc là Angular donc voyez là la définition de l'Angular c'est clair, Angular est un framework de développement d'applications web open source basé sur TypeScript d'accord donc là vous pouvez voir ce lien là AngularFR et vous avez AngularOffer un environnement de développement structuré donc là ce sont les points faibles d'Angular vous pouvez voir ici d'accord Angular est un framework complexe il est volumineux d'accord maintenant d'accord vous dis là on regarde un framework très puissant donc il utilise TypeScript donc TypeScript c'est quoi nous permet d'écrire des codes javascript de manière similaire à celle d'un langage typique statique d'accord 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 ok npm et du site de paquet node d'accord ça vous permet vous permettre d'installer le composant vscode de code donc vscode c'est l'état qu'on va utiliser on va utiliser Angular matière c'est un ensemble de composants qui sont construits comme des directives angulaires angular qui est un outil en ligne commande là d'accord web app là on va pas utiliser Firebase nous dans l'autre cas on va utiliser MongoDB ok là donc là je suis en train de voir c'est quoi Angular d'accord maintenant quelle est l'achature d'Angular donc MVVM d'accord donc Angular donc vous savez donc dans la partie bas qu'un doit utiliser MVC model view content dans la partie front toujours avec Angular soit avec React c'est MVVM model view model d'accord ok là donc vous pouvez voir ici le concept donc ça on va le voir après c'est pas la peine ça on peut vous dire la suite MVVM surtout ça c'est très intéressant pour les gens qui vont faire le PFE que vont présenter leur PFE donc c'est très intéressant de mettre ces définitions là d'accord d'accord surtout dans la soudainance quand on vous dit c'est quoi MVVM vous pouvez répondre à la question donc donc MVVM c'est pas les données de l'application modèle de la façon dont elles sont affichées à ZM d'accord ce qui permet de maintenir une meilleure séparation des responsabilités une meilleure évoluté de l'application d'accord donc ça c'est maintenant ça c'est la définition ok une fois on a fait ça on a vu ça on va passer à l'installation d'Angular ça on a vu ça donc on va créer MPM install donc moi j'ai déjà fait ça donc on a vu ça dans mon premier vidéo d'accord j'ai installé Angular donc bien sûr pour installer Angular donc il fallait revoir voir et c'est la chaîne d'ici c'est d'imaginer c'est là déjà je vous ai présenté et c'est donc c'est là comment créer la première application que sont les outils nécessaires pour créer une application d'accord donc là on va expliquer il faut avoir le node d'accord d'accord on parvient à l'autre donc c'est supposé que j'ai tout fait une fois on l'a installé d'accord j'ai tout fait on va vérifier que notre node est installé si on peut avoir un poste donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller sur CMD ici CMD on va créer le projet ok donc on va créer le projet donc on va faire ça maintenant je vais créer ma première application donc c'est ma deuxième application mais là l'application qu'on va faire c'est maintenant donc on va CMD d'accord j'ai fait des deux points ok j'ai fait MD my first code my first code ok ok c'est pas MD je me suis trompé pardon je sais NG donc là RD my first donc là je vais supprimer ce répertoire MD pour make directory RD c'est pour supprimer le répertoire donc on va faire NG new donc là on va faire NG new new my first code ok ok donc on va laisser ça c'est l'exécution on va aller donc là NG mon projet comment créer un projet donc ça on a déjà vu ça on va faire ça donc là comme vous allez lancer l'application donc on vous dit là cette commande va créer un nouveau dossier un nouveau projet donc dans mon cas là on va créer un dossier qui s'appelle qui s'appelle donc là il vous dit would like to add yes ok ça c'est l'exécution c'est ce qu'on va utiliser et là il va créer le projet ok donc ça c'est clair donc une fois le projet il est créé donc pour lancer le projet donc vous pouvez voir ici comme j'ai fait dans mon dernier vidéo matériel vidéo c'est NGSERF donc NGSERF ça va vous permettre de lancer l'application ok là dans mon cas donc je vais lancer je vais lancer l'application j'attends encore ici donc une fois c'est quoi donc ici donc là extension intuitive c'est le BSCode donc là ok on va voir la saisie du dossier ok là on va voir le dossier du dossier la structure du dossier angula d'accord on attend l'exécution de notre application d'accord et on va on va ok je vais arrêter un peu une vidéo ici donc là on va voir donc ici qu'est-ce qu'on va faire on est là on va faire code donc on va faire cd donc là on va faire cd my first root on va faire code pour ouvrir le deuxième code ok là je vais ouvrir le deuxième code ici donc là c'est une application ici donc ici et puis là ce sont les fichiers donc on va voir ce fichier là donc qu'est-ce qu'on vous dit ici donc là qu'est-ce qu'on a on a e2 là ce dossier contient le fichier des tests là on a src githermior paquet json anguilar json et tsconfig donc on va aller la définition de ce dossier là à quoi sert ce dossier là d'accord donc ici ce dossier contient la configuration de l'application contient les informations sur le paquet npm d'accord tsconfig contient la configuration pour l'utilisation des types script d'accord le dossier on a dans le dossier app et on a app et compagne c'est que j'ai contient le code composant principal d'application app et des modules c'est que c'est qu'on tient le code du module principal app et compagnie html c'est qu'on tient le code html de composants principal d'accord ça c'est c'est le fichier css ok là donc ici vous pouvez voir ces fichiers là donc on a dit app et donc ça l'app routing c'est pour on va voir c'est pour le tas ça c'est le composant principal de l'application ça c'est css ça donc app et compagnie donc qu'est-ce qu'il a dit ici app c'est qu'on tient le code composant principal de l'application comme ça racine de l'application html automatique lorsque l'application c'est quand vous relancez l'application app et compagnie c'est le fichier qui va être lancé automatiquement on va voir comment ok maintenant c'est clair donc ici si je reviens ici parce que là vous avez le fichier index qui s'ouvre automatiquement le fichier index il a les sélecteurs app et route ici c'est le sélecteur de la page app et compagnie html vous regardez ici ça c'est le sélecteur donc quand vous ouvrez votre application c'est la première application qui va s'afficher pourquoi parce que dans le fichier index on a mis app et route qui fait référence app et compagnie html mais réellement c'est le fichier démarrage d'une application que là c'est le fichier main.ts donc ici on va voir ici dans la définition donc qu'est-ce qu'on vous dit donc là vous voyez la définition ici d'accord ok maintenant c'est quoi main.ts d'accord dans un projet angular le fichier main.ts est le point d'entrée de l'application c'est le premier fichier exécuté lorsque l'application démarre d'accord le fichier main.ts est généré par défaut lorsque vous créez un nouveau projet angulaire en utilisant les commandes ingénieux ok là donc d'accord d'accord ça maintenant on va voir la génération de lg comment créer le composant donc là une fois vous allez créer votre composant donc ng module c'est ngg module my module pour créer ng générer un nouveau composant générer un nouveau directif pipe service classe et autogarde on va voir ça interface d'accord donc comment donc ça là on est là bien sûr on a dit ici 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 pour lancer l'application j'ai oublié aussi maintenant une fois l'application elle est créée donc mon application elle est créée pour lancer l'application il fallait aller à terminal on a vu déjà ça j'ai fait ng serve si j'ai fait ng serve tirer au il va ouvrir automatiquement mon application ok là on va attendre un peu c'est je vais faire vidéo mon vidéo là vidéo ici il a ouvert automatiquement l'application donc ça c'est la page de démarrage de mon application on a déjà vu ça d'accord donc qu'est-ce que je vais faire ici moi je vais supprimer ce contenu là c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la maintenant on va essayer on va passer là c'est la c'est le c'est généré de l'échelle va générer on va générer notre première compagne qu'on pense ng j j j On va faire là, ctrl-c, j'ai fait ctrl-c aussi, ng, g, donc là c'est que ça, donc ng next generate, comme par là je mets ng, je mets pas genetic, mais j'ai tout court, comme par là je mets c tout court, et là je vais ng, c'est, on va student, on va student, on va faire add student, add student ici, student, ok là, tls pour ne pas créer le fichier css, tl-tl-spec, tl-tl-skip-test pour ne pas créer le fichier spec-test, ok là, donc j'ai fait ça, donc quand on crée un composant, il faut créer le fichier, donc j'ai bien, je vais, donc là, skip test, c'est pourquoi, il y a une faute ici, il y a skip, il y a pas skip, ok là, je vais créer skip, donc là, donc là, on va générer les étudiants, donc pour générer les étudiants, donc on va travailler, enfin le module, add student qui va nous permettre de faire l'ajout ou la modification, on va ajouter, là toujours, la liste des étudiants, liste, et là, ça c'est le composant, ok là, et là, on va créer un service, un gg, s, service, student, donc là, je ne vais pas créer des classes, parce que je vais utiliser reactive formodule, je ne peux pas utiliser un gs, un gg, un g, il n'y a pas ça, avec ça, il ne faut pas le mettre, tss, il y a raison ici, ok, donc ici, on va voir qu'est-ce qu'il a fait, il a, il a créé un dossier student, dans, il y a, quand on parle, add student, dans add student, il a créé le fichier html et le fichier ts, il n'a pas créé le fichier css et le fichier spec, parce que là, j'ai dit trs, et tss, et tss, pour ne pas créer ce fichier là, je n'en ai pas besoin, j'ai créé aussi la liste des étudiants ici, et là, ok, c'est, donc pour chaque composant, quand vous créez un composant, on revient ici, donc pour chaque composant ici, donc là, j'ai dit, c'était le dossier, j'ai essayé, parce que tout à l'heure, oui c'est ça, c'était le dossier, on va aller, donc ici, qu'est-ce qu'on a, c'est ça, app, donc là, pour chaque composant, il y a un fichier html qui est créé, c'est ici que vous allez définir la structure et le contenu de votre application, donc le fichier html, c'est dans le fichier html qu'on va définir la structure et le contenu de composants, ok, là, et là, le fichier ts, ça contient le code du module, d'accord, c'est pas ça, c'est celui-ci, le code de composants, d'accord, le fichier ts, il contient le code du composant, donc là, le composant que j'ai créé, j'ai créé deux composants, j'ai créé le composant addstudent, donc ça, on va créer, le code va être là, et le contenu va être ici, le même ici, et là, pour chaque composant, moi, on doit créer un service, et là, j'ai créé le service, donc ça, le service student, donc ça, c'est la philosophie générale d'une application anglaire, vous avez toujours deux composants, html, d'accord, et le service, d'accord, une fois qu'on a fait ça, donc on va, là, on va aller dans addstudent, ok, dans addstudent.ts, ici, on va voir ici, on revient ici, donc c'est quoi même, d'accord, ok, d'accord, donc on va voir maintenant, on va passer au cycle divinant composant, le cycle divinant composant, d'accord, donc création de composants, l'injection de dépendance, l'envoi des données d'entrée, l'injection des données d'entrée, création de template, exigence de template, et interaction avec les éditeurs, destruction de composants, nettoyage de ressources, d'accord, maintenant, qu'est-ce qu'on a, voici les principaux, les principales méthodes de cycle divinant composants angulaire qui sont appelées à différents moments de cycle divinant composants, NG en charge, après chaque fois que des modifications sont apportées aux propriétés de l'objet, NGNIT, après une seule fois, après l'initiation de composants, d'accord, moi j'en ai besoin pour le moment pour NGNIT, ça on va le voir après, d'accord, donc on va voir c'est quoi NGNIT, d'accord, N, donc là, pour chaque composant qu'on voit ici, importe comme parlement, NIT, donc là, pour moi, dans mon cas, je n'ai pas ça, je vais acheter ça dans mon projet, donc ici, je vais faire virgule, donc ici, virgule on init, on init, ok, c'est-à-dire, quand vous allez initialiser votre application, la, la, imprimante, la, NG, donc là, qu'est-ce qu'on va implémenter, on va implémenter on init, ok, là, on va faire imprimante en init, et là, vous avez ça, ok, là, donc, quand vous faites ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez ici, quand on a fait imprimante en init, il faut avoir la fonction, en NG en init, donc automatiquement, vous devez créer la fonction, mettre ici le code exécuté, lors de l'initiation de composants, donc là, il faut mettre le constructeur, et NG en init, ok, là, donc, on va mettre le constructeur, on va mettre le constructeur, et NG en init, ok, et le constructeur, constructeur, donc, qu'est-ce que je vais faire ici, donc, je vais mettre ici le constructeur, ok, donc, j'ai fait ça, le constructeur, on va voir c'est quoi le constructeur, ok, et là, on va ajouter la fonction NG, NG en init, c'est bien, et vous avez la fonction, moi, je vais mettre du type point, c'est ça, donc là, on va laisser du type point, c'est contre B, on va voir, c'est contre Z, ok, ça, regardez ici, NG en init, implements en init, NG en init, NG en init, qu'est-ce que j'ai fait là, NG en init ici, ok, donc, qu'est-ce qu'on a dit ici, ok, donc là, quelle est la différence entre, avec, quelle est la différence avec le constructeur, quelle est la différence entre NG en init et le constructeur, d'accord, le constructeur d'une classe, c'est une méthode spécialisée, spéciale, qui est appelée lorsque vous instanciez une nouvelle instance de cette classe, d'accord, on va voir après, en revanche, NG init, c'est une méthode de cycle de vie, d'accord, d'un composant, anglais, qui est appelée fois, que tous les data binding de composants ont été initialisés, ok, c'est clair, et là, encore, maintenant, d'accord, maintenant, ça, ok, on va, faire notre, donc là, c'est, on a créé notre application, on va faire quoi, maintenant, on va aller à la page HTML, dans la page HTML, qu'est-ce qu'on a, ici, on a, là, on va faire, la gestion d'idées, on va faire page H1, et là, on va faire student, ok, par H1, ok, maintenant, on va aller, form, et là, remarque, quand on crée une application Angular, on ne met pas de HTML, ni de body, parce que le body, il est là, dans votre application, le body, il est dans l'intérêt HTML, donc, toutes les pages, parce que Angular, c'est simple page application, d'accord, single page, single page application, c'est l'application, tout est là, d'accord, c'est-à-dire, là, comme vous allez appeler, il n'est pas un seul passage qui s'exécute, donc, le body, il est là, il va irriter tout ça, donc, les applications vont être, ici, appelées à travers cette interface-là, donc, on ne va pas mettre ni les body, ni HTML, on écrit directement form, et là, ok, fin form, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire div, class, ça c'est d, égal form group, et, dans ici, dans ici, on va faire le label, label, classe, égal, label, on va mettre strong, strong pour dire, c'est en gras, strong, et là, on va mettre, ici, le code, matricule, ok, c'est la belle, c'est, ok, maintenant, input, type, égal à texte, texte, entrecôte, ok, en principe, il faut fermer ça, donc, là, je vais, idnock, input texte, class, égal, form control, form, form control, plus holder, plus holder, plus holder, parce que là il faut pas mettre ça la seule égale tapis ou de code tapis votre code ok là et j'ai fermé ici a dit est ce qu'il ya parce qu'il manque là ok là maintenant on va faire la même chose donc div classe égale forme groupe ça ok la belle la classe la même classe égale la belle ok j'ai fermé là strong donc elle a non et très non ok on va faire la même chose input il peut il ya la texte ok un petit texte il ya la texte ok place égale la forme contrôle la seule place place c'est fait c'est un peu la classe la salle d'un égale tapis non et non et non a dit non ok là maintenant on peut faire par exemple copier parce que là c'est je vais copier c'est c'est mais que j'ai maintenant ça va te qui m'a apprément tu veux que ce que c'est classe je vais mettre adresse je vais mettre adresse adresse ok donc j'ai méchanger si c'est taper là c'est pas votre code c'est là taper votre s ad adresse ici et là le téléphone ici téléphone 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 deux points là on va mettre le tel ok donc là place under taper votre téléphone 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 ok maintenant on va mettre on va ajouter le bouton donc là on va mettre aussi div div class div 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 class div 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 il c'est là ça mitte c'est là on va mettre un nouveau bâton c'est là type égal bâton c'est égal bâton class égal btn ok maintenant ça c'est l'interface donc si je reviens à mon application ici car donc si je reviens à mon application si je vais lancer l'installation ngsf tu es au et ok donc je reviens donc là vous avez bonjour donc il n'a pas affiché votre application pourquoi parce que là et si comptez donc le index a appelé à pp compagnon html et là dans un peu plus content moi j'ai redirigé à pp compagnon à accident comment je vais faire je vais aller si je vais prendre le sélecteur ici je prends le secteur ici contre c est là j'ai maintenant à pp compagnon html donc là je vais supprimer ça quand on avait ici ok j'ai fait ça et là en principe il va afficher c'est là oui elle a affiché ça ok là mais le design n'est pas bien donc comment on va faire donc pour donc là qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter bootstrap pour mon application d'accord donc là j'ai bien ici donc ici on est là baptise angulaire ok maintenant on va ajouter bootstrap donc là c'est simple pour ajouter bootstrap il fallait venir ici et c'est là contre c'est l'application donc là c'est un pm install bootstrap bootstrap tiré tiré c'est d'accord donc pour les gens qui ne connaissent pas bootstrap il fallait venir ici et bootstrap bootstrap c'est ça on peut voir ici vous pouvez entrer ici bootstrap tutorial et vous pouvez voir c'est quoi bootstrap ok là donc là ça c'est ça c'est ça le bouton qu'on a mis maintenant donc ici c'est le btn default, btn primary, btn success, btn info, btn dans mon cas j'ai utilisé primary et warning ce sont ceux du bouton que j'ai utilisé d'accord vous voyez ici vous pouvez voir l'exécution de votre ok donc ça pour les gens qui ne connaissent pas bootstrap vous pouvez entrer dans le site de bootstrap school et vous pouvez voir les différentes donc là c'est le table tout ça d'accord donc on aura besoin après ça d'accord order table donc ça c'est un cours complet de bootstrap que vous pouvez voir ici sur bootstrap school ok là donc maintenant comment on va ajouter bootstrap dans mon application donc on va faire un mpm install bootstrap donc on va aller bien ici donc comment installer bootstrap là c'est simple how to add bootstrap dans un projet environ ici donc là c'est simple on a fait quoi on a ajouté mpm install bootstrap c'est ça et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller ici ajouter cette ligne là dans le fichier on a donc là donc là on pourra pas faire ça on va donc on va passer parce que là j'ai pas pris ça donc on va voir notre lien pour se dire il faut mettre une autre module donc ok une minute on a bien ici on a dit qu'il faut ajouter dans ici donc il fallait dans le fichier ongret à zonnes aller dans le fichier ongret à zonnes et ajouter ici donc ça je vais ainsi dans mon application incident j'ai été allé dans angulaire 6 ans ici et là dans le fichier c'est ça ici je viens ici, je mets bien de notre module ici de poststrap ici donc le auto c'est donc j'ai fait ng serve tiré ou et maintenant vous voyez là vous voyez là il a changé donc là juste sa lumière je vais donc qu'est-ce que j'ai fait je me suis trompé dans le warning donc là et mérite j'ai bien ici et j'ai bien dans mon application ici un peu précédente voir donc la warning ptm ptm on va mettre là on va mettre la primary on va mettre info success info d'accord on va changer on va voir l'impact non c'est pas ici c'est d'ici non les fautes je vois le sait c'est quoi la faute btm oui il y a faute c'est ça je vais être contre le cdc on va laisser warning et là parce que je me suis trompé il y a le code qui manque ici ok là btm ptm warning et là bien sûr ça ok ça va maintenant c'est bien c'est bien fait ok maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc là on a dit comment ajouter les formules ok maintenant on va aller dans l'ETS dans l'app.add.students.com et si donc qu'est-ce qu'on va faire donc ici c'est comme j'ai fait dans ces vidéos là donc je vais aller dans ma chaîne youtube et là on va faire ok on va voir ces vidéos là c'est-à-dire comment utiliser réactive formule donc voici d'accord j'ai fait là quand j'ai fait en 5000 c'est-à-dire que je vais utiliser ces normes d'accord on a cliqué sur le bouton là on a cliqué sur le bouton ici d'accord là donc ça c'est l'histoire d'ici et je reviens dans mon projet ici on va utiliser maintenant réactive formule donc réactive réactive formule ok donc ça c'est réactive formule c'est-à-dire comment utiliser réactive en anglais ok là donc il vous dit donc ça c'est donc pour ajouter réactive formule donc comme j'ai mis dans module moi on veut ok il faut aller il faut ajouter import réactive formule dans ici d'accord c'est-à-dire que je viens dans mon donc là donc soit vous apprenez ça soit vous allez copier ça c'est-à-dire 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 qu'il fallait aller ainsi ici aller dans app modules et ajouter ici réactive formule import et quand vous faites l'import ici il faut mettre ici l'importer là ok là ctrl c et là ok ok vous voyez ici quand j'écris add student les deux components sont ajoutés automatiquement au niveau de app module ok là donc ça ok donc si on revient aussi maintenant donc ça c'est clair d'accord et là il dit quoi c'est-à-dire mon formulaire ne va plus travailler avec ngform donc on va changer ici donc là il faut aller dans incident et là on va faire quelque chose ici ça on a déjà vu ça dans je vais arrêter ok là quand on va utiliser form builder qu'est-ce qu'on va faire donc là ça comme je dis j'ai bien expliqué ça dans mon vidéo et là aussi donc qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser ça donc on va utiliser cette technique là donc on va importer form builder form group ici donc je viens dans mon projet et là et là je fais import 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 entre form et là form builder form 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 group form group from form là maintenant import form builder donc ici ok ok c'est faux c'est faux c'est le F qui est masculin ici et le F qui est masculin ici ok là maintenant qu'est-ce qu'il faut faire dans le constructeur je viens ici dans mon constructeur j'ai fait public FB FB des points form builder ok form 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 builder ok maintenant dans un jit dans un jit donc on va essayer ici je vais écrire on va utiliser my form data form data des points form group form group ok là point verguer ici j'ai mis un point d'exclamation pour qu'il accepte ça et là dans mon jit je vais déclarer d'accord donc on va faire ici info fonction que j'ai appelé info form ok et là je vais déclarer mes variables dont j'ai besoin donc quels sont les champs que j'ai besoin ici j'ai dit j'ai dit info form j'ai fait 10 donc j'ai bien ici je vais séprimer je vais mettre ici 10 point form data égale égale 10 point fb point groupe c'est un groupe de champs dans lequel là c'est 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 là et donc là il y a ça il faut avoir ça aussi pour permettre ça donc quels sont les champs que je vais utiliser c'est je vais utiliser id 2.0 virgule j'en ai matricule 2.0 et là je vais mettre le validator 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 point requires required virgule validators point min language min language language de 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 la la il y a une chose qui manque c'est mais c'est ça une minute parce que là donc ici on va ajouter j'ai oublié de mettre validator ici validator validator ici et là je vais ajouter validator point min min de trois ok là c'est-à-dire matricule dévigatoire minimum trois caractères ok là on va faire la même chose ici pourquoi on a le nom d'accord deux points j'ai mis je vais le cote donc matricule j'ai aimé le nom et l'espace virgule j'ouvre la collate ici validator validator point required virgule validators point milling entre parenthèses je mets par exemple trois ci ok virgule on a donc la adresse d'un point et une série d' espaces virgule donc l'adresse adresse virgule j'ouvre la collate j'ai fait c'est c'est pas mais ça validateur validators point required donc on va pas être d'accord et là enfin le téléphone téléphone deux points ok validators 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 ok là maintenant comment on va pouvoir lire ces informations là à travers notre interface à dessus de d'ici ok là donc ici c'est simple ok donc j'ai bien c'est là qu'est ce qui va c'est juste là vous faites vous allez passer c'est ici et vous ajustez et si on va faire quoi on va aller dans mon compagnon là je vais ajouter form donc la forme contrôle contrôle même égale cote égale matricule matricule cote qu'est ce qu'ils ont cote ou on va mettre car cote en neo cote 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 et si idem je vais ici les formes contrôl des léas égale adresse qu'elle a ici espace forme contrôlée m égale est ce qu'il faut être ici c'est des formes contrôlées c'est qui fait référence à ce champ là dans votre forme d'attaqué là d'accord donc vous avez le matricule le nom l'adresse et le téléphone id c'est auto incrément on va pas le mettre dans notre formulaire ok donc on va lancer notre application on va voir ce qu'elle affiche la maquette ici oui c'est donc ça va ce qu'il affiche les données ok donc donc là vu que ce cours la poussée pour débutants on va aller pas à pas donc je vais m'arrêter pour celui-là donc voici de compléter pas à passer ce sont des bases ou bien comprendre et assimiler le concept angulaire d'accord merci votre attention bonsoir et on se verra demain pour la suite ok